Bonjour tout le monde, Mélanie Sicard ici. Bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je voulais venir vous partager une de mes enveloppes favorites de dessert. Si vous êtes comme moi, j'adore le dessert. J'ai la danse du sucré. Mais ce que j'aime des produits de cuir, c'est que c'est simple, c'est facile, puis on peut faire tellement de différentes, belles variétés. Alors, ce que vous voyez ici sur mes plaques à biscuits, j'ai notre fameuse plaque à biscuits de taille régulière avec notre fameux tapis roulade. Et vous trouvez sur cela les mini tartelettes que j'ai cuites avant. Et ce que vous retrouvez sur la sève d'un quart de la grandeur, la moitié si vous voulez, vient dans un jeu de deux avec le tapis roulade aussi. C'est une croutata de format régulier. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une tarte à la pécane, mais je vais modifier. Et c'est ce qui est la beauté avec Epicure, c'est qu'on peut souvent prendre un mélange ou un pot et puis faire une variété de belles choses. Alors, on va utiliser le mélange tartelettes au beurre. Si vous ne l'avez pas goûté, je vous encourage fortement à le faire. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste le mélanger. Vous allez voir comment c'est facile. Alors, dans mon bol de préparation ici que j'ai, qu'entre autres, si vous n'avez pas ces bols-là, je vous les suggère, il y a dans un lot de quatre, vous avez les mesures à l'extérieur. Il y a un quart de tasse d'eau tiède. Et puis, ce que j'ai ici, c'est un quart de tasse de beurre non salé, déjà fondu. Mais ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aussi le faire avec, si vous êtes vegan, avec un beurre qui est à base de plantes. Mais c'est un quart de tasse de beurre fondu qu'on vient de juste rajouter ici dans mon bol de préparation, quatre tasses. Nous allons rajouter un oeuf. Ceci est optionnel, mais moi je l'aime. Je trouve que la texture, elle est meilleure avec. Et nous allons fouetter le tout avec le fouet. J'aime toujours bien fouetter mon oeuf avant. Et par la suite, c'est tout simple que ça. On va simplement rajouter le contenu de notre mélange Tartelette au beurre. Ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez, entre autres, rajouter des oeufs. Vous pouvez rajouter du noix de coco. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des raisins, des noix de grenoble. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer une super belle façon de faire une belle tarte à la paquante. Et ce que je vais utiliser, je vais utiliser un de nos fameuses ustencelles mauve pour ne pas aucunement gaspiller. Mais imaginez-vous être capable d'utiliser votre mélange individuellement, remplir les petites tartelettes et en faire différentes sortes lorsque vous recevez des gens. Alors, c'est tout simple que ça, comme vous pouvez voir. Moi, j'ai utilisé, j'aime utiliser les grandes paquantes. Mais si vous préférez les ceux qui sont déjà coupés, vous pouvez y aller. Fait que la croûte est cuite. On met le tout pour 10 à 15 minutes au four à 375. Et je vais avoir une super de belles tartes à la paquante faites. Alors, j'espère que vous avez vraiment aimé mon petit segment. Et puis, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!